Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle petite vidéo. Petite vidéo, enfin petite vidéo, vous me connaissez, ça va durer encore 20 minutes cette histoire. Petite vidéo où on va parler aujourd'hui du MVP, donc on est à peu près à la moitié de saison, à peu près, les équipes sont genre à 45 matchs, donc on est à un peu plus de la moitié de saison, mais bon, je suis en retard comme d'habitude, voilà. Il y en a que sont à 45, il y en a que sont à 46, en sachant qu'il y a 82 matchs en NBA, donc j'aurais dû m'arrêter au bout de 41 matchs, mais j'avais la flemme. Donc, il y en a qui sont à 45, il y en a qui sont à 46, bon, ce n'est pas très très grave, on va dire. Donc, on va parler aujourd'hui du potentiel futur MVP, on va procéder facilement, c'est-à-dire qu'on va faire un petit top 5 des candidats MVP, là pour moi, qui sont les 5 candidats MVP actuellement, les 5 plus gros candidats MVP actuellement. Évidemment, je vais les mettre dans l'ordre, c'est-à-dire que celui que je vais classer en premier sera pour moi le MVP actuellement, et celui qui sera 5e, sera le 5e moins bon candidat MVP, mais ce sera quand même un candidat MVP, donc ce sera un petit top 5 des candidats MVP actuel. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Let's go, c'est parti, voilà. En 5e de cette course au MVP, j'ai mis Jamorant. J'ai mis Jamorant en 5e de la course au MVP. Alors, on va en parler de pourquoi j'ai mis Jamorant en 5e de la course au MVP. Donc déjà, bon, ligne de statistique, check. Déjà même en dehors de la ligne de statistique, quand tu vois Jamorant jouer, c'est incroyable, Jamorant, il est trop, 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 trop fort. Le gars n'a que, alors précisément, sa 3e année, il a 22 ans, le gars. Bon, même déjà, dès son année rookie, il était incroyable, mais là, il y a vraiment une vraie grosse progression. Enfin, ouais, il met plus de 6 points, enfin, 6 points par match en plus qu'en l'année dernière, plus de 2 rebonds en plus, enfin, quasiment 2 rebonds en plus. Il est vraiment super fort, mais 25 points, enfin, je grossis un peu les traits, 25 points, 6 rebonds, 7 passes, 25 points, 6 rebonds, 7 passes, c'est très, très bon, hein, voilà. Bon, à part au scoring où c'est un peu faible, mais franchement, 25 points, c'est quand même très bien, même si l'habitude de la MVP, ils sont plus vers 27, 28 points, mais 25 points, c'est déjà très, très bien, il score pas mal, il prend pas mal de rebonds, il fait pas mal de passes, surtout pour un mec de 1m90, quoi, il prend 6 rebonds pour un mec de 1m90, enfin, il prend 30 rebonds que Curry, par exemple, là, on va, ok. Et puis, les Grizzlies sont super forts, quoi. Là, les Grizzlies, au moment où je tourne cette vidéo, donc, voilà, ils sont 3ème de l'Ouest, juste derrière les Saints et les Warriors, 3ème de l'Ouest avec 66,7% de victoire par match. Donc, bon, pour être un MVP, il faut être dans le top 3, 4 de sa conférence, en gros, 3ème ou 4ème de sa conférence, et c'est respecté pour Jamrat, qui est toujours Grizzlies, donc, qui est, qui est son 3ème de la conférence, donc, de la conférence Ouest. Donc, ouais, franchement, Jamrat, il est super fort, quoi, tu le vois jouer, c'est incroyable, il score pas mal, il fait pas mal de rebonds, il fait pas mal de passes, puis même, c'est Highlight, quoi, c'est une vraie machine à Highlight. Il shoot à 3 points, bon, ça va, il est à 36% à 3 points, 50% au shoot, 78% au lancé franc, donc, franchement, ouais, ça va. Franchement, il est très, très fort, et en plus de ça, les Grizzlies se cartonnent, donc, ouais, je suis obligé de le mettre 5ème. Enfin, j'aurais pu mettre Joel Embiid, par exemple, ou je sais pas qui d'autre, mais j'ai préféré mettre Jamrat quand même, devant Joel Embiid, parce que les Sixers, c'est la galère en ce moment, mais, ouais, Jamrat, ouais, voilà, je le mets là. En 4ème de ces candidats MVP, et puis, en 4ème, j'ai mis Chris Paul. Alors, Chris Paul, c'est un dossier très compliqué, très particulier, parce que, bon, je vais vous lire sa ligne de statistique. 14 points, 4,3 rebonds, 10 passes. Bon, bah, à part en termes de passes décisives, on peut pas dire que ce soit excellent, hein. Enfin, il met que 14 points, il prend que 4 rebonds. Bon, voilà. Mais bon, il fait 10 passes décisives par match, puis 14 points, c'est quand même précieux. C'est surtout, en fait, que les Suns ont un bilan de 80% de victoire. 80% de victoire. Et, bah, le franchise player, entre guillemets, le leader de l'équipe des Suns, c'est Chris Paul. C'est Chris Paul, le leader de la meilleure équipe de l'NBA. Donc, à partir du moment où on a le leader de la meilleure équipe de l'NBA, bah... En fait, je suis obligé de le mettre dans le top 5 des candidats MVP actuels, parce que, bah, c'est le leader de la meilleure équipe NBA. Pour faire un bon MVP, il faut une ligne de statistiques exceptionnelle, et il faut être dans le top 3 de sa conférence. En gros, voilà. Mais là, c'est pas dans le top 3 de sa conférence qu'il est. C'est qu'il domine, les Suns dominent l'NBA, mais d'une façon colossale. Ils ont 80% de victoire, ils ont 9% de plus que les Warriors, qui sont le deuxième de la conférence Ouest. Ils ont 15% de plus de victoire que les Nets, qui sont le premier de la conférence Ouest. Enfin, bref. Les Suns dominent, écrasent la ligue. Ils ont fait une série de 16 victoires, ou de 17, je sais plus, même peut-être 18, je me rappelle plus de 16, je crois, mais je suis pas sûr. Là, ils sont en train de refaire une série de victoires, ils sont à 5 victoires d'affilée. Enfin, ils écrasent l'NBA. Ils écrasent la ligue, là. Ils sont en train de tout écraser, les Suns. Et le patron, le joueur leader, c'est Chris Paul. Chris Paul qui n'a loupé aucun match. Chris Paul qui a joué tous les matchs de la saison, 44 sur 44. Le mec, c'est un putain de monstre. C'est le leader. C'est celui qui va diriger les hommes. C'est peut-être pas le meilleur joueur, parce que c'est peut-être Devin Booker le meilleur joueur. C'est peut-être Devin Booker le meilleur joueur, mais c'est Chris Paul le leader. C'est lui le franchise. C'est lui qui... Voilà. C'est lui le franchise. C'est lui qui dirige la franchise. C'est lui qui... Dans les moments un peu tendus, tu lui fais confiance. C'est le cerveau. C'est vraiment le leader de l'équipe. Le leader des Suns. Ce n'est pas Devin Booker. Pour l'instant, c'est Chris Paul. Donc, ouais. Chris Paul est candidat MVP fort. Vraiment. Je le mets 4e. Je n'ai pas pu le mettre 3e, parce que quand même, Chris Paul, il y a de vrais manques au niveau, notamment du scoring, et des statistiques même. Au niveau numérique, il y a un vrai manque de Chris Paul. Mais, 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 les Suns écrasent la Ligue. Et, en plus de ça, Chris Paul est vraiment fort et c'est le leader de la meilleure équipe de la Ligue. Donc, en tant que leader de la meilleure équipe de la Ligue, je suis obligé de le mettre au moins là, quoi. En 3e, les amis, j'ai mis Gianni Santetokounmpo. J'ai mis Gianni Santetokounmpo 3e. Je l'avais mis 3e aussi, je crois. Je crois que mon premier top, le premier top 5 que j'avais fait, donc c'était un quart de la saison. J'avais mis Steph en 1er, en 2e, j'avais mis Devin Booker, en 3e, KD, en 4e, Giannis, et en 5e, Demar de Rosanne, je crois. Je crois que j'avais fait un truc comme ça. Donc là, il n'y a pas Demar de Rosanne, il n'y a pas Devin Booker. Mais ouais, Giannis. Giannis, donc oui, bon bah. Ça m'en fait tomber mes lunettes, parce que... Alors, la série statistique, cette saison qui nous fait, statistiquement... Ah ouais, non. Le gars, il y a 28,6 points, 11,3 rebonds, et 6 passes. Bon bah... On fait une statistique de malade, 29 points, 11 rebonds, 6 passes. À plus de 50% de tir, bien sûr. À part à 3 points, où ça déconne encore un petit peu, il n'est même pas à 30%, mais... Wouah ! Ah ouais. The Greek Flux, là, il roule sur tout le monde. Il roule sur tout le monde, d'une violence. Tous les soirs, c'est 30 points, on rebond 6 passes dans ta face. C'est terminé. On passe au suivant. Le gars... Voilà. Bon, par contre, Janis n'est clairement pas aidé par ses coéquipiers. Ça, c'est clair. Les bugs sont que, pour guillemets, 4ème de la conférence. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut, Janis. Mais quand même, je ne pouvais pas mettre Janis derrière... Même si les bugs sont 4ème de la conférence, je ne pouvais pas mettre Janis derrière Chris Paul, qui a un vrai manque statistique, ou derrière Jamorant, puisque la ligne statistique de Janis est clairement meilleure que celle de Jamorant. Et en plus de ça, les bugs, ils ne sont pas si loin d'être premiers, finalement. Ils sont 4ème, mais la conférence Ouest, ça ne joue à rien du tout. Quand tu regardes, finalement, même quand tu regardes vraiment la conférence Est, franchement, même les Hornets, ils ne sont pas si loin d'être premiers. Enfin, ils ne sont qu'à 8% de victoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que les Hornets sont 7ème. Ils ne sont pas si loin d'être premiers. Alors que quand tu regardes les 7ème à l'Ouest, il y a 29% de victoire de différence entre le premier. Les Décars, ils ont 29% de différence avec les Saints. Alors qu'à l'Est, il n'y a que 8% de différence, les Hornets, avec les premiers, les Nets. Donc, voilà. Et les bugs ne sont vraiment pas loin d'être premiers. Il y a 4% de différence de victoire. Donc, franchement, voilà. Mais si Giannis a le même bilan que les Nets, il est premier de la course au MVP. Franchement, si Giannis a le même bilan que les Nets, il est premier de la course au MVP dans la discussion. Parce que ça a une statistique complètement folle. Le petit problème, c'est que les bugs ne sont que 4ème de conférence. Et ça, ça fait mal. Mais à part ça, ouais, il est trop fort, il est trop dominant. C'est le meilleur intérieur de la ligue et qu'il s'amuse avec des gosses. Et ouais, il est trop trop fort. Yannis en fait au Kumpo cette année. Peut-être encore plus que l'année dernière. Franchement, je le trouve plus fort que l'année dernière en termes de statistiques, en tout cas. Et ouais, non, franchement, il est super. Il est incroyable. Il a un niveau de domination assez fou, Yannis en fait au Kumpo. 29 points, 11 rebonds s'il passe. C'est l'intérieur le plus dominant de la ligue. Devant le jeu de l'OMBD, pour moi, clairement. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Pour M. Yannis en Tietoukumpo, le petit bémol, c'est que les bugs ne sont que 4ème, mais il n'y a pas vraiment de grande différence entre le 4ème et le 1er à l'Est. C'est quoi ? Je veux dire, ça ne veut rien dire dans le sens où dans quelques matchs, peut-être ça se trouve, les bugs sont premiers. Sauf on se retrouve dans une semaine, les bugs sont premiers à la conférence. Et dans ce cas-là, Yannis sera premier de la course sur MVB. Là, j'ai vraiment hésité entre le 3ème et le 2ème. Qui mettre 2ème ? Qui mettre 3ème ? Vous allez voir qui est 2ème. Mais ouais, c'était compliqué. Mais, Yannis 3ème. Là, les amis, en 2ème place, j'ai mis Kevin Durant. J'ai mis Kevin Durant en 2ème place. Bon, le mec est super fort. Bon, il y a un problème, c'est qu'il n'a joué que 36 matchs. Déjà, premièrement, il n'a joué que 36 matchs sur les 45 proposés. Donc, il a déjà loupé 9 matchs. Bon, pas très grave. Deuxième gros problème, avant de... C'est sur les points forts, évidemment, parce qu'il en a tellement. Deuxième gros point faible, c'est qu'il est blessé pendant un mois, à peu près, un mois et demi. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Donc, voilà, ça, c'est deux gros points faibles. Kevin Durant a loupé déjà pas mal de matchs et en plus, il se blesse pendant un mois et demi. Un mois et demi, ça équivaut à peu près une vingtaine de matchs. Donc, 29 matchs loupés sur la saison. C'est-à-dire qu'il n'en joue qu'il n'en joue que 53. Ça fait mal quand même. Ça fait mal. Dans un dossier MVP, ça fait mal. Mais bon, c'est pas grave. Statistiquement, bon, meilleur scoreur de la Ligue, 29,3 points. Il prend quand même plus de 7 rebonds. 7,4 rebonds. 6 passes. C'est plutôt pas trop mal. Il shoot à 52%. Bon, voilà. 37% en 3 points. 90% en lancé franc. Bon, c'est pas trop mal. Presque dans le 50, 40, 40, 40, finalement. Ça serait drôle que KD le fasse le 50, 40, 90 cette année. Ça rajouterait une corde à son arc de MVP. Donc, voilà. Scoreur incroyable. Il prend plus de 7 rebonds. Il fait 6 passes. Et les Nets sont premiers de la conférence Est. Les Nets sont premiers de la conférence Est. Et puis, un autre point fort aussi qu'on peut rajouter à KD, c'est que clairement, comment dire, c'est le meilleur joueur au monde. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde qui veut son deuxième trophée de MVP. Bon, petit point faible, c'est que les Nets, si tu les mets dans la conférence Ouest, les Nets ne sont que 5ème. Ça, ça, ça fait très très mal. Ça fait très très mal dans le sens où ça veut dire que bah les Nets, ils ne sont que 5ème si tu es dans la conférence Ouest. C'est-à-dire que c'est que la 5ème meilleure équipe en termes de bilan pour un MVP, ça fait mal. Ce n'est pas agréable quoi. Tu vois ? Mais bon. En tout cas, Kevin Durant, c'est le meilleur joueur du monde qui s'amuse avec des gosses. Et il est complètement incroyable. Il est indéfendable. Et même en défense, il bloque un petit peu. Il a combien de comptes par match qu'il a dit ? Regarde ça vite fait. Cette année, il est à 0,9. Ouais, en gros, il fait un contre par match qu'il a dit. Il fait un contre par match. Donc, bon, voilà. Le gars, il s'est quand même blessé il y a deux ans au temps d'en gâchule quoi. Ce n'est pas très grave. En tout cas, il est super fort et ouais, pour moi, c'est le deuxième parce que le premier, j'ai vraiment, j'ai hésité aussi. J'ai vraiment hésité dans le top 3. Le top 3 était compliqué à faire mais je me suis quand même décidé et j'ai mis mon premier. Pour l'instant, évidemment. j'ai mis le premier. Pour l'instant, mon premier, c'est toujours Stephen Curry. Ça n'a pas bougé pour l'instant. C'était comme il y a 25 matchs. Ça n'a pas changé. C'est toujours Stephen Curry pour moi, le MVP. Actuellement, Stephen Curry, bon, les statistiques, il a un peu baissé le niveau statistique mais il reste très fort. Avec 26,3 points, 5 rebonds, 6 passes en gros. Voilà, 26 points, 5 rebonds, 6 passes. Ce qui est très, très bien. 26 points, 5 rebonds, 6 passes. En plus de ça, les Warriors sont deuxièmes clairement de la conférence Ouest. Ils ont une grosse avance au bilan sur les Nets. Ils ont une avance assez folle de 17% de victoire. si KD avait le même bilan que les Warriors, il l'écraserait à la course du MVP. Ça, c'est clair. Mais ouais, je mets Stephen Curry parce que bon, déjà, il a le deuxième meilleur bilan de la Ligue. Les Warriors ont le deuxième meilleur bilan de la Ligue. Et en plus de ça, bon, Stephen Curry il est très, très, très fort. À part qu'il shoot mal à 3 points, ça c'est indéniable. Il est que à 38%, alors que bon, on n'est plus de Curry, il est habitué à du 40, 41, 42%. Là, 38%, bon, voilà. Il shoot mal à 3 points, mais bon, cette année, il a battu le record à 3 points de RealN. Il a battu les 3000, enfin, il a mis plus de 3003 points en carrière. Il a battu des records, Stephen Curry, cette année. Et ça, ça reste dans la mémoire. Et puis en plus, il est super fort, il est super fort, il est incroyable, surtout sur le début de saison, mais il l'est toujours. Super fort, c'est le meilleur meneur de la Ligue sans discussion, et puis, ouais, les Warriors sont deuxième. Mais, KD pourrait passer devant Stephen Curry, mais je pense que Curry est plus fort. En termes de bilan plus statistique, Curry, c'est le MVP pour l'instant. En tout cas, j'attends votre avis à vous. Pour moi, c'est Steph Curry le MVP là pour l'instant. Et ensuite, c'est KD, et ensuite, c'est Giannis. On va voir comment ça évolue. On se retrouve pour une prochaine, peut-être, on se retrouve à la fin de la saison régulière pour un petit checkpoint et faire nos prédictions. Voilà, on se retrouve très vite. A plus pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501